bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue dans ma cuisine ce soir je vous présente donc un produit qui est d'actualité aussi parce que en ce mois de janvier on essaie de faire des recettes lighty pour évacuer un petit peu le surplus qu'on a pu donc emmagasiner pendant les fêtes de fin d'année ce produit est vraiment génial parce que effectivement vous pouvez faire plusieurs choses à la fois parce que vous avez plusieurs contenants une passoire deux passoires et vous voyez un contenant qui va vous permettre donc de cuire au micro-ondes ou de cuire à la vapeur ou de faire une cuisson étagée il est alors ce modèle là et d'une capacité de 2 litres celui qui est en vente en promotion sur tout le mois de janvier est au prix de 119 euros 90 avec son magnifique livre de recettes il a une capacité de 3 litres donc il est plus grand que celui-là moi je fais avec le projet donc si vous prenez par exemple ce contenant dans lequel il faut toujours mettre 400 millilitres d'eau pour faire après toutes les cuissons mais si vous le prenez tout seul vous rajoutez ceci sur le dessus et ce couvercle ça vous donne un fameux cuiseur à riz ou à pâte donc cuisson au micro-ondes tout simplement vous mettez je vais dire n'importe quoi 200 200 millilitres de riz et vous doublez donc avec l'eau donc à 400 millilitres d'eau vous faites votre riz en 10 12 minutes au micro-ondes nickel vous essayerez je vous jure pas de souci donc ça c'est une des premières fonctions vous voyez moi j'avais l'ancien modèle le micro vape et le 7 ce bol là était beaucoup plus bas donc on pouvait pas effectivement se servir de ce cuiseur pour faire du riz ou des ou des pâtes donc bon ce soir on va pas avoir besoin de ça donc vous voyez qu'ensuite il y a une grande une grande passoire et là vous je sais pas si vous voyez c'est assez épais en fait il y a une couronne métallique tout autour qui empêche donc les ondes de passer en fait les ondes vont chauffer l'eau et c'est l'eau qui va la vapeur qui va venir donc cuire les aliments donc tous les aliments vont garder vraiment toutes leurs valeurs nutritives sans aucun souci et les légumes seront soit croquants soit si vous voulez mettre un petit peu plus à cuire un petit peu plus donc moelleux mais vraiment auront gardé tout leur goût et c'est ça qui est très important alors bien évidemment dans cette dans ce bac là vous pouvez il faut donc comme je vous ai dit toujours y mettre de l'eau au moins 400 millilitres mais si vous voulez par exemple y mettre un cube de un cube de volaille un cube de légumes pour donner du coup donc à vos aliments après vous pouvez le faire vous pouvez aussi y mettre du vin voilà pour faire cuire du poisson etc donc moi ce soir je vais me servir de cette passoire là dans laquelle je vais mettre des endives puisque je vous ai pas dit encore ce que j'allais faire comme recette mais c'est en fait une recette d'endives toute simple avec avec du saumon donc vraiment recette lighty donc là je vais mettre mes endives et ensuite je vais venir poser la deuxième passoire sur laquelle je vais mettre mes 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 pavés de saumon et je vais recouvrir et je vais mettre tout ça à cuire au micro ondes voyez et après une petite vinaigrette ce sera parfait donc pour commencer donc moi comme j'ai un petit je vais voir combien je peux y mettre de d'endives dedans déjà je vais mettre de l'eau donc on a dit 400 millilitres comme ça j'oublie pas ensuite je vais prendre mes endives alors donc bien évidemment on nettoie toujours les endives je me suis pas pris mon collecteur donc alors je vais enlever le bout je vais bien sûr enlever ici et alors on m'a donné une astuce que je voudrais tester si je me retrouve mon vie de pomme on me dit que en mettant le vie de pomme dedans on peut enlever l'intérieur en fait ce qui est le plus vous voyez moi j'arrive pas à le faire alors bon si je sais pas non c'est pas une réussite pour moi mais donc dans mon recette il fallait de toute façon que je coupe les endives en long vous essayerez vous me direz mais apparemment ça doit marcher mais voyez moi j'ai peut-être pas été assez loin voyez parce que effectivement ça enlève quand même le milieu qui est le plus le plus amer donc voilà donc on les coupe en deux et on les met dans la passoire vous voyez moi je vais pas pouvoir mettre trop je vais remettre juste deux à dire on va voir si ça fait deux quatre personnes le plus grand normalement à une capacité pour quatre à six personnes voilà je vais pas en mettre plus donc voyez je mets mes endives comme ça donc je les mets bien sûr sur la partie où j'ai mis l'eau ça c'est pas compliqué de toute façon la recette n'est pas du tout compliqué donc on me demande de les déposer ensuite il faut que je vienne faire un jus de citron vert alors là je vais toujours pareil me servir de mon set 3 en 1 je vais juste prendre donc le petit ramequin avec le pressage bien évidemment je l'écrase un peu pour qu'il redonne bien son jus donc on me demande juste pour le moment de mettre la moitié j'adore cette odeur de jus de citron vert c'est vraiment rien à voir avec le citron jaune allez donc je vais mettre le citron vert la moitié donc sur les endives ensuite je vais rajouter du sucre j'ai oublié mon sucre il faut toujours que j'oublie quelque chose donc là un petit peu c'est à dire 5 millilitres c'est c'est vraiment pour enlever encore une fois l'amertume des endives donc là nous avons la partie avec les endives ensuite je vais mettre ma la seconde passoire alors ce n'est pas important là vous voyez elle ne jointe pas mais c'est pas grave parce que de toute façon avec la cuisson les endives vont vraiment saplatir et là ça va ça va bien cuire donc je vais ouvrir mon poumon je vais donc venir alors petit astuce aussi je mets une feuille de salade au fond juste pour pas que ça se fait que le jus à la limite du saumon redescende donc là je vais en y mettre deux je pense pas en y mettre un si je vais essayer d'en y mettre trois mais je peux le couper vous voyez là je sais pas si vous voyez bien en fait le saumon il est juste mis comme ça donc ensuite il me suffit de recouvrir vous voyez là oui tout est vraiment et je vais mettre ça au micro ondes donc à 850 watts pendant 17 minutes voilà et je vous retrouve de suite après pour faire la petite vinaigrette c'est parti alors maintenant je nettoie un peu et on va juste faire la vinaigrette la vinaigrette d'eau je vais prendre un petit shaker parce que c'est pas la peine de faire la vinaigrette que j'en prenne un grand donc dans ce shaker je vais venir y mettre donc le jus du citron donc je vais refaire donc la deuxième moitié de citron là je verse le jus de citron ensuite il me faut soixante quinze millilitres de d'huile d'olive donc allez là vous voyez c'est qu'on y servent c'est vrai qu'ils sont magnifiques parce que déjà vous pouvez ils ont une bonne prévention vous pouvez y mettre votre huile d'olive vous pouvez le poser sur la table sans aucun problème parce qu'ils sont vraiment très élégants et vraiment vous pouvez en plus acheter votre huile en grande quantité donc huile 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 et citron et ensuite sel poivre et on va y rajouter aussi des baies rouges alors je sais pas ça c'est pareil ouais je sais pas si vous les voyez donc on les met dans le meilleur pour les broyer je vois pas si je croyais c'est broyer très très fin et donc je remets mon petit ma petite ailette allez et ma vinaigrette sera prête tout à l'heure pour mettre sur les endives donc vous voyez là la recette est pratiquement finie après il me restera juste donc à ciseler un peu d'aneth mais enfin ciseler moi j'en ai pas du frais donc j'y mettrai un peu je mettrai un peu d'aneth sur les endives je crois qu'il faut le mettre oui sur les endives au moment de servir un petit peu d'aneth bon enfin desséchée oui je sais plus comment on dit lyophilisée non c'est pas simple donc vous mettez un petit peu d'aneth sur vos endives et ensuite vous rajoutez votre vinaigrette et je vous souhaite un très bon appétit et vous m'en direz des nouvelles à très vite